Je m'appelle Thibault Algré, j'ai 32 ans, je suis talonneur au RCNM depuis 4 ans. Je suis capitaine de l'équipe cette année. J'ai deux petits-enfants, j'ai un de 4 ans et une petite-fille de 1 an et demi. J'ai une femme qui est vraiment extraordinaire pour ça, elle s'en occupe vraiment bien. C'est vrai qu'elle a beaucoup de travail parce que c'est compliqué. Ma famille, c'est le plus important de tout, mais je veux dire, le rugby, c'est ma passion. C'est vrai que je suis formaté dans ça depuis que je suis petit, depuis l'âge de 13 ans. Ça a toujours été ma passion et on va dire que ce n'est quand même pas ma première famille, mais c'est ma deuxième famille. J'ai commencé à 13 ans et à 17 ans, je suis parti de chez moi pour partir au centre de formation en Grenoble. Je faisais du foot à la base et le foot, je n'étais pas trop mauvais, mais ça ne me plaisait pas trop. J'étais un peu trop agressif. J'ai eu un prof de sport qui m'a dit, viens essayer le rugby. Après, ça s'est bien passé et j'ai été à l'école de rugby. De suite, j'ai eu des sélections et ça s'est super enchaîné. Après, j'étais au centre de formation en Grenoble et c'est là que j'ai commencé ma carrière. La pro des deux, ça a été un choix familial. Je n'ai pas voulu partir loin ou ailleurs parce que ma femme avait déjà fait beaucoup de sacrifices. Elle a mis sa vie professionnelle de côté pour pouvoir me suivre. J'étais un choix vraiment de vie et puis c'est vrai que j'ai trouvé à Narbonne un club famille qui est bien pour moi et ma qualité de vie est importante aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai choisi de rester à Narbonne. Comme je suis vieux, comme j'ai 32 ans, je suis dans une structure au RCNF, ça veut dire Racine Club en formation, pour justement retrouver une reconversion plus tard après le rugby parce qu'il n'y a pas que le rugby dans la vie et il faut penser à son avenir. Et donc, je m'y attache particulièrement cette année pour pouvoir par la suite trouver un travail après le rugby. Je suis prêt, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu professionnel du rugby. J'ai déjà réfléchi depuis 2-3 ans. Donc, il faut que j'y pense et c'est vrai que vu le club, ce qui a mis la structure cette année, c'est super intéressant pour nous, les anciens, entre guillemets, de pouvoir en bénéficier. On a une structure de 70 ou 175 heures dans 175 heures et on fait un bilan de compétences et après on a des cours, on a de l'anglais, on va avoir de l'informatique. J'ai commencé les cours d'anglais, ça va durer jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de juin. Et après, à la fin du mois de juin, on va avoir un stage en entreprise de 50 heures. Et à la suite de ça, espérer s'insérer dans l'entreprise et avoir un CDI. C'est vrai que moi, j'ai envie de découvrir aussi le milieu de l'entreprise parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Nous, on est quand même formaté dans un milieu sportif où on fait du rugby matin, midi et soir. On ne vit que de ça, donc on est un peu quand même mis à l'écart de la vie de la société d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que pouvoir profiter de cette formation, c'est pouvoir se réinsérer dans la vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je ne vais plus à l'école. Dans tout, je suis vraiment en dessous de tout. Non, au niveau de l'équipe, je garde toujours mes fonctions. Je suis capitaine pour la saison, je continue jusqu'à la fin de saison. Je pense encore pouvoir faire un ou deux ans en tant que rugbyman professionnel. Donc je me laisse un peu de temps justement pour pouvoir préparer ma reconversion et pas de suite m'arrêter. Donc je vais m'insérer petit à petit dans la vie professionnelle et laisser un peu de plus en plus ma vie sportive de côté. Ce qui est bien, je pense, c'est surtout que j'aurai plus de temps à leur consacrer. Parce que c'est vrai que quand on est solarié, on a des horaires un peu, on va dire, stables. Nous, c'est vraiment des horaires vraiment particuliers. On n'a pas trop de week-ends. Tous les week-ends, on est soit en déplacement, soit on joue. Donc on est pris, donc on ne voit pas trop nos enfants. On finit tard le soir les entraînements. Le matin, on part de bonheur. Donc c'est vrai que pour eux, je pense que ça sera plus sain. Et je pourrais plus en profiter, avoir les week-ends avec eux, en profiter beaucoup plus. Je pense que ça va être très dur quand même pour moi de quitter le milieu professionnel du rugby. Parce que c'est quand même une grande famille, entre guillemets. Et ça va manquer, j'en suis sûr que je vais l'avoir difficile. C'est pour ça que je préfère me préparer petit à petit maintenant que de passer du jour au lendemain à arrêter le rugby pour travailler, pour rentrer tout de suite dans la vie professionnelle. Donc je pense que l'année 2008 va être nettement meilleure. Je pense qu'on a un groupe pour voir le haut du tableau. On va faire le maximum, mais il faut prendre les matchs les uns après les autres. Maintenant, il faut gagner les matchs, un par un. Et on verra à la fin où on est classé. Ok, merci. De rien.